Bonjour tout le monde, ça brasse dans nos vies depuis un bon moment et ça amène des belles vagues de contractions qui amènent, si on choisit de le voir comme ça, à des opportunités qui n'étaient peut-être pas visibles avant ça, mais avant même d'être capable de voir ces opportunités-là, il faut être en mesure de surfer un peu sur ces vagues-là avec un abandon, un lâcher-prise, renouveler encore et encore. Même quand on pensait avoir lâcher-prise, ça nous demande de lâcher-prise encore plus et de revenir dans un espace de neutralité. Ce que j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est ce qui fait une différence pour moi en ce moment pour traverser des périodes de grandes transformations, de grands mouvements aussi. Pour moi, ça prend une forme différente de la vôtre. D'un à l'autre, c'est différent, que ce soit au travail, un déménagement, une séparation, la maladie, peu importe. Je sais qu'on est nombreux à vivre ces points de pression-là en ce moment et ne serait-ce qu'avec ce qui se passe au niveau mondial en ce moment. Je voulais vous partager ce qui fait une différence pour moi et qui reste en cohérence avec tout ce qui va vite à l'extérieur. Dans mon livre « Créer le meilleur de soi », je parlais du kit de survie créatif. Le kit de survie, c'est pour moi quelque chose qui est organique, qui est en mouvement, qui change selon nos envies, selon notre réalité. On doit le garder vivant et le choisir et le choisir encore. Donc, il n'y a pas de « il faut que » à mettre dedans, mais plutôt de choisir ce qui nous fait du bien dans un petit kit, un petit contenant, un petit ensemble qui est facilement transportable pour le garder proche de soi. Mais ça, c'est au sens de la matière, dans le concret. Mais un kit de survie, c'est aussi dans comment on est avec nous-mêmes. Donc, avant même de faire quoi que ce soit, il y a ce point-là de rencontre avec soi qui est primordial, qui est essentiel pour moi et pour tout le monde. Et ça, j'y crois fondamentalement. On prend de meilleures décisions quand on est centré, quand on est un peu plus calme, quand on a accès à cette zone-là de tranquillité, même juste de 1 % plus que la seconde avant. Alors, pour moi, dans mon kit de survie, il y a ça. Il y a le retour au centre, pouvoir venir apaiser mon mental qui tourbillonne, qui va vite, qui en a des choses à régler, à décider. Et j'ai envie de l'inviter à se détendre. Et avec mon souffle, je l'invite à glisser contre mon cœur. Et je l'attrape ici avec mon autre main. Puis ensuite, je ramène mes mains comme ça ici pour venir bercer ce mental-là égoïque, mon petit moi qui a peur, qui pense qu'il doit tout contrôler, qui pense qu'elle a perdu son pouvoir, sa force, sa liberté. Puis elle a besoin de se reposer. Fait que je l'amène contre mon cœur. Puis je respire avec elle et avec mes mains qui sont ici contre mon corps. Bien, ça fait une présence rassurante. Et j'imagine mon petit moi déposé contre mon cœur. Comme quand on berce un enfant. Quand on berce contre notre cœur. Puis dire, même si tu viens de faire une crise, même si c'est difficile en ce moment, je vais rester auprès de toi. Puis coller, 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 coller contre mon cœur. Puis je vais t'aimer inconditionnellement. Et je respire. Avec mon égo qui peut être blessé, qui peut être en colère, qui peut avoir peur. Je le berce. Je reste présente à moi. Je ne suis pas en train de chercher la perfection. Je ne suis pas en train de mettre de la beauté là où c'est difficile, à tout prix. Mais plutôt, c'est une présence et c'est un engagement que je réitère encore et encore à travers vents et marées. Et parfois, c'est tout simplement mécanique de pouvoir respirer lentement pour envoyer le signal à mon cerveau que je suis en sécurité. Que même si c'est inconfortable en ce moment, même si ça ne fait pas mon affaire, telle affaire, telle affaire, il se passe telle, telle chose, je ne suis pas contente. Je vais respirer volontairement, plus lentement, plus tranquillement, plus profondément pour dire à mon corps, à ma tête qu'on est en sécurité quand même et que je suis là. Ça, ça ne prend pas trois heures. Pour moi, dans ma pratique, c'est plusieurs fois par jour. Donc, les petits pas des mules, c'est ça. Revenir à moi. Calmer le mental. Je t'aime, ma cocotte. Tu vas vite, tu vas vite, tu te casses la tête. Viens ici. Et ensuite, je continue à vivre. Je continue à devoir avancer, prendre des décisions. Mais avec un petit peu plus de calme que les minutes avant. Donc, ça n'a pas besoin d'être long, fastidieux, compliqué. Mais il y a beaucoup de tendresse, d'amour et de présence. Même quand c'est très, 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 très difficile. Puis, oh mon Dieu, beaucoup d'informations, beaucoup d'informations dans le corps qui surgissent, c'est inconfortable. De réitérer ce geste-là. Encore et encore, on est en train de développer un réflexe, un engagement vers soi, une présence à soi. C'est-à-dire, même si c'est inconfortable, même si c'est difficile, je reste présente à moi. J'appelle ça aussi revenir dans la posture de la souveraine à l'intérieur de nous, qui est ancrée dans un sol stable, à l'intérieur de notre propre territoire. Donc, ici, maintenant. Et tranquillement, tu sais, on n'est pas obligé d'y croire tout de suite ou de le ressentir tout de suite, mais c'est avec cet engagement-là à revenir dans la posture de la souveraine qui est capable d'attraper le mental égoïque, de le bercer contre le cœur. qu'on en vient à développer une relation pleine d'amour entre la tête et le cœur. En tout cas, c'est l'image qui, pour moi, me soulève et me fait profondément du bien. Je voulais vous la partager. Et même sans que ce soit, quoi que ce soit, complexe ou même imagé, au volant de la voiture en train de faire la vaisselle avant d'entrer en séance d'accompagnement individuel ou du cercle des muses ou d'un appel téléphonique, je me centre. C'est ma responsabilité d'amener à la table de travail le meilleur de moi. Et c'est notre responsabilité à toutes, mais vraiment, de pouvoir se recentrer avant de demander ce qu'on a besoin, avant d'offrir de l'aide, avant d'être présent aux autres, d'être capable d'être présent pour soi, pour avoir accès au meilleur de soi et l'offrir ensuite. Donc ça, c'est la première affaire dans mon kit de survie. Et ensuite, il y a la pratique d'écoute intérieure, mon rituel du matin, qui est conçu de papier-crayon et de simplicité, de présence à moi. Donc, je suis là pour moi le matin. Même juste pour un mot. Pour la date, puis un mot. Je suis là. Donc, je ne veux pas tomber dans une obligation, une recette, un carcan. Je veux me sentir fondamentalement libre dans ma pratique. C'est important. Et c'est un point de connexion avec moi le matin, avant toute chose. Je joue dans cette pratique-là, mais je suis surtout présente à moi. Donc, il y a des matins où, oh, ce n'est pas cohérent. J'ai mon cahier, mon crayon avec moi et je choisis consciemment en toute connaissance de cause de dire, bien ce matin, je n'ai pas envie d'écrire, je vais lire. Je prends mon café, mais je suis là avec moi, je lis, j'ai mes trucs à côté de moi et c'est ça qui est ça. Parce que demain, ce sera un autre jour ou peut-être même au courant de la journée ou ce soir, j'aurai envie d'écrire. Mais je ne veux pas m'obliger à. Je veux le choisir viscéralement. Je ne veux pas fuir cette pratique-là de dire, oh, je veux éviter d'être en contact avec ce qui se passe à l'intérieur de moi. Pas du tout, pas du tout. Donc, ça prend une honnêteté envers soi-même, une ouverture, puis de dire, bien regarde, je suis fatiguée puis je n'ai pas de mots. Ça arrive, ça. Je n'ai pas de mots. Je vais me nourrir des mots de quelqu'un d'autre. Je vais lire. Pas sur mon cibulaire, là. Non. Dans un livre papier, inspirant. Et de maintenir cette pratique-là, c'est un point de contact avec soi qui est réitéré jour après jour, mais dans une grande liberté fondamentale d'être en contact avec soi. Donc, je suis celle qui choisit d'être en contact avec moi et je ne suis pas en train d'appliquer une recette ou quoi que ce soit. J'aime être la femme sauvage à l'intérieur de moi, d'être fondamentalement rebelle et de faire mes choix. et c'est ça qui me donne l'énergie, le feu pour rester. Rester dans ma pratique parce que je suis celle qui choisit. Alors, et c'est dans la simplicité que ça se passe. Tapier, crayon, that's it, that's all, noir et blanc. Je peux dessiner là-dedans si je veux. Je peux faire ce que je veux, mais dans la simplicité, il y a une grande, grande puissance parce qu'il y a de la présence puis il y a de l'espace. L'espace pour dire je suis là. Ça, je vous le partage tous les matins, plus ou moins en story sur Instagram puis ça s'affiche aussi sur Facebook en story pour faire acte de présence. Ensuite, il y a l'espace que je m'offre une fois par semaine avec le cercle des muses où on chemine, on avance et là, dans cette session-ci, on est en train de créer un mythe personnel. On entre dans le mystère à la rencontre de notre souveraine intérieure et c'est pour moi savoureux que de laisser passer à travers moi ce qui a besoin d'être transmis et d'arriver moi-même à la table de création les mardis les mains libres, vides, dans un calme immuable avec une grande curiosité pour moi, c'est savoureux, de dire wow, j'ai hâte moi-même de voir ce qui va ressortir. J'ai aucune idée parce que dans ma pratique, c'est pas ma tête qui décide, c'est mon intelligence silencieuse qui s'exprime à travers mon corps et c'est là que ça se passe. Je connais le thème et je me laisse, je m'offre en cadeau littéralement de l'espace pour me laisser surprendre encore et encore et ça, ça génère une grande dose d'énergie à l'intérieur de moi qui me supporte. Alors, ça fait partie de ma pratique. Donc, c'est une fois par semaine. C'est ainsi, c'est tout ce que je peux faire et c'est un choix. Je suis pas en train d'agoniser parce que j'aimerais savoir plus de temps en ce moment, c'est pas possible. On prépare notre déménagement, on déménage bientôt. J'ai une famille, on est en temps de pandémie, il y a des choses à faire, j'ai du travail à faire, j'ai pas le temps de redescendre dans mon atelier aussi souvent que peut-être je l'aurais souhaité et c'est bien parfait. Alors, je savoure ces moments-là que j'ai avec moi pour moi en arrivant à ma table de création libre. en me laissant surprendre. Puis en développant aussi le contentement puis dire ça c'était mon cadeau à moi puis maintenant je me sens nourrie et je vais continuer pendant la semaine. Mais je me nourris, ça vous l'aurez compris, au cœur d'une même journée par la respiration, au cœur d'une même journée par ma pratique de présence à moi par l'écriture, même juste quelques mots et une portion un petit peu plus grande une fois par semaine avec je vais vous dire là, il y a beaucoup de matériel autour de moi mais j'essaie de travailler avec un effectif réduit, avec le moins de matériel possible pour que ça soit cohérent à travers notre déménagement. puis un déménagement ici peut être de votre côté une autre situation le travail qui vous demande beaucoup, 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 ça demande beaucoup de votre attention, de votre temps, de votre énergie, ça équivaut à un déménagement. Alors, comment on peut ramener la simplicité au cœur de notre vie par notre présence, par un effectif réduit et de recommencer à retomber en amour avec la simplicité en toutes choses et de pouvoir prendre contact avec cette puissance-là qui réside dans la simplicité. Alors, pour moi, la simplicité ici, c'est collage, encre de chine. Collage, encre de chine. C'est tout. Et c'est savoureux. Dans un cahier que j'ai fait moi-même avec des feuilles de papier mix-média et c'est là que je suis. Je pense qu'on a besoin de simplicité en ce moment pour se reconnecter à ce qui est vraiment important. Alors, moi, je vais vous poser la question aujourd'hui. Ça ressemble à quoi votre moment plus grand au sein d'une semaine que vous avez envie de vous offrir? C'est pas obligé d'être ce que moi, je fais. Ça peut prendre tellement de forme, mais ça ressemble à quoi pour vous? ce moment-là où vous vous offrez une parenthèse de temps juste assez vaste pour être vraiment rassasié, nourri. Puis, je vais vous poser aussi la question, avez-vous cette pratique-là de respiration, de retour vers le corps, toute simple, vers le corps, vers le cœur, pour accéder à la neutralité au centre. Au lieu d'être tiraillé entre c'est bon, c'est pas bon, c'est beau, c'est pas beau, c'est assez, c'est pas assez, dans la dualité, de revenir au centre avant même de réagir, avant même de prendre quelques décisions que ce soit puis d'observer. Parce qu'ici, au centre, ça ouvre le champ des possibles et ça nous fait accéder à des solutions qu'on n'avait peut-être même pas pensées ou entrevues. C'est fascinant, mais ça prend un point de contact ici. Et aussi, si vous avez des questions par rapport à la pratique, mon rituel du matin, l'écriture, ou vous, comment vous l'appliquez? Là, je vous dis c'est le matin, mais ça bouge. Parfois, c'est le soir aussi. Fait qu'il faut regarder. Il faut que ça soit capable de valser avec nous dans notre quotidien. Alors, ça, c'est mon kit de survie. Ça me fait sourire à chaque fois. Pour dire, OK, OK, on revient à la base, on revient à la base. Qu'est-ce qui est important? pour moi, en ce moment, pour que j'ai accès au meilleur de moi pour ensuite amener ça à la table de création dans le collectif? Parce que je pense que c'est important. si on veut faire des belles grandes transformations, on a besoin d'amener à la table le meilleur de soi. Puis le meilleur de soi, c'est pas nécessairement la version de nous qui est super inspirée, super pleine d'énergie, dynamique. Non. C'est celle qui est au centre, qui est ancrée. C'est déjà extraordinaire. Alors moi, c'est elle que j'amène à la table. Puis j'ouvre l'espace ici pour vous lire, voir c'est quoi votre kit de survie en ce moment. Je vous souhaite une belle journée puis au plaisir de vous lire.